Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam wa al-ashraf al-mursalim Mes chers frères, mes chères sœurs On retrouve la dernière citation du nom « Qur'an » dans Surat Al-Buruj et au verset 21 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim « Bel huwa Qur'an un majid » Une des tradictions, mais c'est plutôt un Coran glorifié Observez bien le numéro du verset, c'est le numéro 21 Le mot Qur'an commence par la lettre Qaf et l'ordre alphabétique de la lettre Qaf n'est autre que 21 Subhanallah L'ordre de Surat Al-Buruj depuis le début du Coran est 85 et 85 est égal à 5 fois 17 qui sont deux nombres premiers Si on cherche parmi les lettres de l'alphabet les lettres qui se classent selon l'ordre alphabétique 5e et 17e on trouvera, en effet, la lettre dans l'ordre alphabétique est 5 et la lettre Jim L'étonnant, c'est que le dernier verset du Coran qui se termine par la lettre Jim n'est autre que le premier verset de Surat Al-Buruj Bismillahir Rahmanir Rahim Wassama Izzat Al-Buruj Une détraduction Par le ciel aux constellations Maintenant, qu'on étudie de la lettre qui est dans l'ordre 17 La lettre qui se classe 17e selon l'ordre alphabétique est la lettre Al-Buruj L'étonnant, le dernier verset qui se termine par la lettre Dha dans le Coran n'est autre que le verset 22 et qui est le dernier verset de Surat Al-Buruj Subhanallah Bismillahir Rahmanir Rahim Fi Lawin Mahfouz Admirez ces liens entre les deux lettres Jim et Al-Dha dans la planche suivante Comme nous l'avons vu, l'ordre alphabétique de la lettre Jim est 5 et l'ordre alphabétique de la lettre Dha est 17 5 fois 17 est égal à 85 et 85, comme on l'a dit, est l'ordre de Surat Al-Buruj De même, 5 plus 17 est égal à 22 et 22 n'est autre que le nombre de versets dans Surat Al-Buruj Subhanallah Observons maintenant les lettres du mot Al-Buruj En arabe, il se compose de 6 lettres Nous avons Alif, ordre alphabétique 1 Lam, 23 Ba, 2 Ra, 10 Al-Waw, 27 Al-Djim, 5 Si on fait maintenant la somme de 6 ordres alphabétiques, nous obtenons 68 Ce qui est étonnant, c'est que le mot Qur'an se répète 68 fois dans le Coran Et dans Surat Al-Buruj, on trouve la 68e et dernière répétition du mot Qur'an Subhanallah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada